Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec revenu locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement, et je t'invite à te rendre sur le site revenu-avec-un-s-du-milieu-locatif-avec-un-s.com-action et d'emplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose de ma vie et d'arrêter de survivre sur Paris avec un salaire de misère. Il faut avoir en tête que les travaux sont nos amis, les gros travaux sont nos amis, et plus il y a de travaux, plus on est content. C'est ce que je conseille en tout cas, et moi ça m'a aidée de passer directement à l'action. T'as pas le choix, tu vois. T'as acheté ton bien, t'es dedans, bah bah dedans faut y aller. Bienvenue sur les investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Si tu as déjà investi dans l'immobilier, tu t'es peut-être penché sur l'investissement dans les immeubles de rapport pour bénéficier d'une économie d'échelle en concentrant le temps passé sur un même investissement et le niveau de cash flow qui peut être dégagé, ou tout simplement pour être seul à bord et éviter la copropriété. Alors ce type de support d'investissement a vraiment le vent en poupe depuis quelques années. Par conséquent, la concurrence est largement accrue, également en particulier sur les enveloppes de prix basses, typiquement sur des IDR en province, dans des villes petites ou moyennes. Et ça devient plus difficile de dégager des rentabilités fortes. Il existe néanmoins une option encore peu connue et assez délaissée jusqu'alors, celle de créer son propre immeuble de rapport à partir de la division d'une maison d'habitation en appartement. C'est pourtant une stratégie très puissante si tu sais l'appliquer de la bonne manière et c'est ce dont on va parler avec Christelle aujourd'hui qui a fait de cette stratégie sa spécialité vraiment en investissant d'abord de façon opportuniste puis en enchaînant les opérations sur le même type pour lui permettre au final de vivre aujourd'hui de l'immobilier. Au cours de l'épisode, on verra comment à l'aube de ses 40 ans, Christelle prend la décision de se porter sur la division de maison en appartement, comment elle aborde l'investissement en couple avec Erwan, son compagnon, les réticences du début, les apprentissages en chemin, les tracas et obstacles auxquels elle doit faire face également en lançant cette stratégie de division, notamment liés aux travaux, les leçons qu'elle en a tirées depuis. Petit spoiler d'ailleurs, tu verras que toutes les erreurs commises et discutées sur cet épisode sont au final réparables. On verra aussi des conseils concrets pour se lancer dans la division officielle, les choses indispensables à connaître, le type de projet qui se prête particulièrement bien à la division, les démarches administratives qu'il faut prendre en compte tout au début pour évaluer la faisabilité du projet et devancer de gros problèmes par la suite. Bref, un épisode qui t'offre à la fois de l'inspiration au travers du parcours inspirant de Christelle et une information pertinente si tu souhaites toi-même te lancer sur cette stratégie payante. Comme tu verras, Christelle a une soif d'apprendre encore et toujours sur les investissements et d'échanger avec les gens qui est contagieuse et très inspirante. Avant de commencer, un mot de remerciement pour les personnes qui ont soutenu ce podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchesser ou bien via message sur mon compte Instagram investisseur4.0 ou par mail paco-investisseur.com Merci donc à L'Aspala Palace pour son commentaire. L'Aspala Palace actuellement autour du monde à l'étranger, fermement décidé à passer à l'action en rentrant en France. Bravo à vous la famille, profitez bien du paysage et au plaisir de reprendre contact avec vous à votre retour pour de nouvelles aventures. Merci aussi à Gabinou59 qui nous écrit qu'elle a investi plus d'un million d'euros en deux ans à l'étranger. Félicitations à toi et n'hésite pas à entrer en contact. Ça me ferait plaisir de pouvoir en discuter un peu plus et ça pourrait éventuellement faire l'objet d'un épisode du podcast sympa réalisé, qui sait ? Allez, sur ce, on enchaîne notre conversation du jour sur la division avec Christelle. C'est parti ! Salut Christelle, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco. Et merci beaucoup d'être là et d'accepter mon invitation. Je pense qu'on va en parler, mais il y a beaucoup de choses dans ton parcours qu'on peut apercevoir sur Facebook ou Instagram qui m'ont vraiment impressionné. Et donc, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour en parler. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter généralement aux gens qui ne te connaissent pas, en fait, pour commencer ? Oui, bien sûr. Déjà, je te remercie pour ton invitation. Ça me fait une première, puisque je ne connaissais pas les podcasts. Donc, moi, je m'appelle Christelle Félix et j'investis uniquement dans des immeubles de rapport que je crée en divisant des maisons. Donc, voilà, pour résumer ma situation d'investisseuse. D'accord. C'est ta spécialité, quoi. Oui. Ça marche. Et comment est-ce qu'on peut peut-être parcourir le… Comment tu en es venue à l'investissement immobilier et jusqu'à aujourd'hui, en fait, comment ça s'est articulé, ton parcours d'investisseuse ? Alors, donc, ça a tout à commencer lorsque j'ai acheté mon premier studio. Donc, c'était en 2001. J'avais 27 ans. J'achète ce studio à Paris à 48 000 euros dans le 11e, sans apport, sans trésorerie. J'étais en CDD, emploi jeune. Donc, voilà. Je préparais mon concours de prof des écoles. Et c'est surtout lorsque j'ai revendu ce studio en 2008 à 160 000 euros que j'ai compris la puissance de l'immobilier. Donc, j'ai fait une belle plus-value exonérée d'impôts puisque c'était une résidence principale. Ensuite, j'ai réinjecté cette plus-value plus un crédit immobilier pour m'acheter un T2 en 2009. Donc, j'ai racheté une deuxième RP. Et donc, j'ai acheté 215 000 euros. Donc, voilà pour mon parcours de prêt investisseuse. Là, c'était uniquement des résidences principales. Et puis, il m'est arrivé un événement personnel. Mon père est décédé en 2012. Ça m'avait fait prendre conscience. Ça m'a apporté un gros chamboulement dans ma vie. Et ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait ne pas arriver en bonne santé à l'âge de la retraite. Enfin, bon, en tout cas, une remise en question personnelle. Et c'est en mettant sa maison en vente que je suis tombée sur l'annonce d'un immeuble de rapport vendu en Bretagne et au prix de mon T2 de Boulogne-Biancourt. Donc, à 215 000 euros. Donc, forcément, là, c'est uniquement du bon sens. Je compare ma vie parisienne dans un T2 à payer mes mensualités de crédit, etc. Difficile avec un salaire d'un site. Ce n'est pas évident. Voilà, c'était récrac. Et là, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose de ma vie et d'arrêter de survivre sur Paris avec un salaire de misère. Et le déclic est arrivé là. Donc, on va dire, c'est le décès de mon père qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je bouge et que je change de vie. D'accord. Avant, sur cette partie où tu disais que tu as fait de l'immobilier, mais de manière peut-être un peu plus amateur, où c'était de la résidence principale. En parallèle, en fait, tu habitais à Paris et tu étais professeur des écoles. C'était ça, ta situation ? Tout à fait, oui. D'accord. C'était ça. Et donc, du coup, je décide de me former. En fait, je commence à m'intéresser à l'immobilier locatif, tout simplement. Sans plus d'attente. Je n'avais pas d'objectif de devenir milliardaire, etc. C'était vraiment la première découverte de ce que l'investissement locatif peut apporter. Puisque l'immeuble rapportait en loyer le salaire que je touchais. Donc, voilà. On se pose des questions. On se pose des questions quand on voit ça. Et quand tu l'as acheté, tu t'étais déjà un peu formé ? Ou tu avais fait des calculs un peu plus approximatifs en disant simplement, voilà, je vais pouvoir tirer tant de loyers ? Tout à fait. Alors, c'est ça. Donc, pendant un an, toute l'année 2013, je me suis formée avec des livres, avec des blogs. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait une fiscalité sur les loyers. Ce que je ne savais pas du tout au début. Et je me suis concentrée uniquement sur ça. Le reste, c'est du bon sens. Trouver un bien, le mettre en location, etc. Pour moi, ce n'était pas ça qui était compliqué. Mais je me suis bien rendu compte que la fiscalité, c'était le nerf de la guerre. Alors, écoute, j'ai calculé. J'ai calculé combien je devais injecter dans mon premier projet pour en sortir un loyer en cash flow net d'impôts. Ce n'était pas plus compliqué. Pour moi, c'est simple. Donc, cette opération qui était en fait une sorte d'impression d'opportunité quand même. Donc, au décès de ton père, au moment où tu vends la maison, tu obtiens cette information qui a ce bien à vendre. Et donc là, tu fais tout de suite la relation parce que par rapport au coup de la vie à Paris. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le déclic. Mais il n'y avait pas forcément de stratégie avant cette opération-là ? Aucune, aucune. Moi, j'adore travailler. Je me plaisais dans ce que je fais parce que je choisis mes activités. Et quand je ne me plais pas, je change. J'ai changé cinq ou six fois de métier avant d'être prof. D'accord. Donc, là, j'étais prête à me lancer dans un investissement immobilier, mais uniquement pour remplacer un salaire. Je ne voulais pas enchaîner. Je voulais m'arrêter là. Je n'avais pas d'ambition et d'objectif financier de gagner tant de millions, d'avoir tant d'appartements. Ce n'était pas du tout ça au début. C'était tout simple. Remplacer un salaire et me dégager du temps libre. Oui, c'était ça la grosse priorité. C'est de dégager le temps libre que tu n'avais pas quand tu travaillais. D'accord. Oui, c'est ça. Et je me disais au pire, si vraiment, je n'ai pas suffisamment de loyer pour vivre, eh bien, comme j'ai un diplôme d'aide soignante, je me dis que je ferais des missions d'intérim dans le coin. Il n'y avait aucun souci pour moi de travailler moins. Et en tout cas, d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante que ce que j'avais sur Paris. Oui, parce que ça correspondait aussi à une migration régionale. Oui, je précise. C'est vrai que mon âge aussi, je précise. J'arrivais à l'aube de mes 40 ans quand j'ai pris la décision de changer de métier. Tu crois d'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que tu crois aussi que le fait d'arriver à 40 ans a joué aussi dans cette prise de conscience ? Ou c'est juste un fortuit et c'est juste une coïncidence, finalement, que ça soit passé à 40 ans ? Non, c'est une coïncidence, je pense. Mais bon, j'ai perdu ma mère jeune. Elle est morte à 47 ans. Mon père est mort à 59 ans. Donc, je pense qu'inconsciemment, je me disais qu'il faut peut-être profiter avant. Tant qu'on peut, avant l'âge de la retraite, puisque les deux n'ont pas été jusqu'à la retraite. Oui, d'accord, d'accord. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir en fait. Ce sont des déclics, des événements de la vie, on va dire, qui te font réfléchir à ton avenir et à ce que tu souhaites pour toi. Oui, oui. Donc, cette opération, opportunité, mais tu l'achètes bien, tu la finances aussi avec une fée de levier. Comment ça s'est passé ? Donc, le premier, comme je t'explique, je suis arrivée avec de l'apport, puisque j'ai mis tous mes comptes, mes crédits à plat, pour que ce soit propre, des comptes propres. Je savais aussi que pour aller chercher un crédit, il fallait que tout soit nickel. Donc, j'ai vendu mon T2 de Boulonbi en cours en 2013. Je le vends 275 000 euros, alors que je l'avais acheté 215 000 en 2009. Donc, j'ai fait une première plus-value sur mon studio. Le premier studio, le T2, j'arrive donc avec une belle enveloppe de trésorerie à la banque pour financer ce projet. J'emprunte le solde. Et donc, ce premier projet, pour tout te dire, c'est une maison que j'ai fait diviser en sept appartements, parce qu'à l'époque, je cherchais un immeuble de rapport. Donc, j'avais bien compris qu'il fallait être propriétaire, enfin en monopropriété, puisque j'ai été propriétaire en copropriété et ça ne se passait pas super bien. Un peignet, des copropriétaires que tu ne maîtrises pas, que tu ne peux pas choisir. Donc voilà, je voulais être seul maître à bord de mon immeuble et je ne trouvais pas d'immeuble. C'était ça le souci. Je ne trouvais pas d'immeuble vide avec travaux et placé là où je voulais investir. D'accord. On n'est plus sur le même de 2012 alors ? Où est-ce que je me trompe ? Quand tu parlais d'une opportunité qui t'a été présentée sur un immeuble de rapport en 2012... Ah oui, c'est ça. C'est juste un déclic. J'ai vu l'annonce, je n'ai pas été plus loin. D'accord. C'est une maison en fait que tu as divisée, mais ce n'était pas présenté comme un immeuble de rapport. Pas du tout. Donc, tout ce que je venais, c'était des immeubles. Et puis donc, moi, ne trouvant pas d'immeuble, j'ai contacté pas mal d'agents immobiliers. J'ai passé un mois entier à faire des visites tous les week-ends dans la ville cible, parce que j'avais choisi d'autres villes, mais je ne veux pas. C'est assez long ce parcours toute l'année 2013 où je me suis formée, où j'ai fait des visites, où j'ai contacté des agences, etc. C'est beaucoup, beaucoup de temps passé à étudier des villes et études de marché tout simplement pour savoir laquelle choisir. Et donc, c'est en 2013 que je commence à visiter. Donc, décembre 2013, je visite des immeubles et je ne trouve pas ce qui me correspond. Je ne trouve pas l'endroit idéal. Enfin voilà, je n'accroche pas sur ce qu'on me montre. Et je tombe sur un agent immobilier qui me montre une maison du doigt et qui me dit, tu vois, Christelle, ton immeuble, c'est cette maison que tu vas diviser en appartements. Tout simplement. Il me dit, tu vas créer ton immeuble. Et tout a commencé là. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas le truc qu'on imagine quand même. Quand tu vois une maison, on n'imagine pas forcément tout de suite une division. Mais il t'a fait voir un truc que tu ne voyais pas forcément tout de suite. Oui, c'est ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait créer des immeubles en divisant un bien. Jamais. Et donc, je lui ai fait confiance. Et puis, on est parti. Tu vois, j'ai fait ma proposition. Parce qu'il y avait pas mal de monde dessus. Elle est tellement bien placée qu'il y avait d'autres gens qui avaient des projets similaires. Donc, je n'ai pas négocié le prix. Je n'ai rien négocié. J'ai acheté au prix proposé. Tu vois, je n'étais pas formée à ce niveau-là. Donc, voilà. C'est une première erreur de ne pas avoir négocié le prix. Oui. Enfin, après, comme tu disais, il y avait du monde dessus. Donc, il n'y a pas une énorme marge non plus peut-être. Oui, c'est ça. Dont McDo qui voulait racheter pour faire un projet. Enfin, j'étais en concurrence avec du gros, quoi. Ce n'était pas facile. D'accord. Et quand l'agent t'a proposé ça, est-ce qu'il t'avait aussi proposé de te parler des éventuels obstacles, des choses à faire, des étapes où tu t'es vraiment formée toute seule là-dessus ? Oui, rien du tout, justement. Alors là, lui, il n'était pas au courant qu'il fallait des places de parking. Il n'était pas au courant qu'il fallait un compteur individuel. Enfin, on va en reparler après, mais on en parlera après. Mais en tout cas, le côté technique, il ne connaissait rien de tout ça. Donc, heureusement que je suis tombée sur l'artisan qui nous suit depuis le début, l'entrepreneur, qui lui, voilà, il était un professionnel du métier. Donc, il a lu le PLU. Il a fait toutes les démarches administratives. Et heureusement, chance pour moi, j'avais du terrain, quoi. J'avais de quoi faire les places de parking. D'accord. Donc, la chance fait partie aussi du jeu. Oui, c'est clair. Et ok, donc maison divisée en sept appartements. Oui. Le projet, c'est… Tu veux des chiffres, peut-être ? Oui, si tu peux donner quelques chiffres, ça serait bien. Donc, la maison était affichée à 215 000 euros. Donc, une maison de 166 mètres carrés. Avec les frais d'agence et frais de notaire, je l'ai acheté à 245 000. Ensuite, il fallait trouver l'enveloppe travaux. Pour ne pas dépasser un budget que je t'ai fixé à 410 000 euros. Et donc, heureusement, encore une fois, là, l'entrepreneur n'a pas pris cher en travaux, l'artisan. Voilà, j'ai eu 155 000 de travaux pour un projet, du coup, à 410 000. Les travaux sont beaucoup plus chers aujourd'hui. Mais il y a sept ans, c'était moins cher. Je ne faisais pas de la rénovation de qualité comme on fait aujourd'hui. C'était mon premier, je n'y connaissais rien. Oui. On est à moins de 1 000 euros du mètre, finalement, sur la rénovation. Non, mais énorme. Là, c'est énorme. Aujourd'hui, le même projet nous a coûté 500 000. D'accord. Tout compris, quoi. 500 000 euros pour l'équivalent, ouais. Alors donc, pour arriver à ce projet, pour financer 410 000 euros, il a fallu que j'emprunte et il a fallu que je mette de l'apport. J'ai donc calculé, comme je te disais, combien d'apport maximal je devais mettre pour récupérer un loyer. Et j'ai injecté 160 000 euros dans ce premier projet. Et j'ai emprunté le reste. J'ai emprunté sur 20 ans, puisque je ne sais pas. Quand tu parles de calculer l'apport minimum pour avoir un loyer, tu peux juste préciser ce que ça veut dire ? En fait, tu voulais être, en termes de cash flow, être autofinancée. En fait, je voulais remplacer mon salaire, tout simplement. Tu vois, je n'avais pas d'objectif. J'étais habituée à vivre avec ça. Et en province, je me dis, un salaire d'instit, j'étais à 1 900 par mois, à peu près. Si tu enlèves les impôts, j'étais à 1 600 par mois. Donc là, au final, je gagnais le même salaire en cash flow, mais sans impôts. Donc, c'était encore mieux même. Et en province, avec des loyers divisés par deux, le coût de la vie, comme tu sais, il n'y a pas photo. On peut largement vivre en province avec le salaire de Paris. Ouais, ouais, ouais. Donc, finalement, tu as mis suffisamment d'apport pour pouvoir avoir en cash flow l'équivalent de ce que tu avais en salaire, avec en plus un prêt sur 20 ans, ce qui n'est pas mal parce que ce n'est pas très, très, très long. Donc, ça se rembourse assez vite. Ben non, tu vois, là aussi, aujourd'hui, je fais sur 25 ans. Mais je ne savais pas qu'on pouvait aller sur 25 ans, justement, à l'époque. Et bon, je me suis lancée, voilà. Et puis, je me suis formée pendant ce projet. J'ai continué à me former toute la durée des travaux, etc. Enfin, tu vois, je me suis lancée et puis je me suis formée pendant. C'est quoi les trucs que tu faisais pour te former ? Tu étais vraiment sur le terrain régulièrement ? Oui, oui, j'étais vraiment, ouais. Tu parlais avec les artisans ? Tout à fait. Donc, j'ai appris énormément de choses sur le chantier. Et comme je suis quelqu'un de curieuse, voilà, j'arrête pas de poser des questions, de proposer des solutions, etc. Enfin, c'était une expérience exceptionnelle pour moi, vraiment. Enfin, j'adore ça, de toute façon. Mais quand tu as le temps, justement, quand tu te dégages du temps pour aller suivre tes chantiers, voilà, ta progression, elle est fois deux ou fois trois. Parce que tu peux tout contrôler, tout vérifier. Tu vas dans les textes. Parce que tu vois, il y a aussi la TVA des travaux. Il faut savoir que la rénovation, c'est soit du 5-5, soit du 10. Tout ça aussi, je l'ai découvert sur le chantier. Parce que l'artisan m'a fait signer des serfas avec attestation de TVA. Enfin, tu vois, c'est… Enfin, voilà, le passage à l'action, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Enfin, c'est ce que je conseille, en tout cas. Et moi, ça m'a aidé de passer directement à l'action. Tu n'as pas le choix, tu vois. Tu as acheté ton bien, tu es dedans. Enfin, maintenant, il faut y aller. Ouais, ouais, ouais. Non, carrément, carrément. Carrément. Donc, oui, tu sors de ce projet qui s'est bien finalement déroulé avec le cash flow que tu voulais. Tu sors de là, grandis, plus formé. J'imagine aussi avec un peu plus de confiance en toi sur d'autres projets. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Tu te dis, bon, voilà, ça fonctionne bien. On ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que… Alors, voilà, j'ai quand même eu un gros stress puisque, voilà, le premier projet, l'artisan termine ma division. J'avais tous les appartements terminés et je n'avais pas mon raccordement Enedis. Donc, oui, oui, gros stress. Je me dis, si je ne peux pas louer mes appartements, retour à la caisse départ, au pire, retour à Paris. Retour, je bosse et je continue à bosser en soi. Et là, je rencontre un ami qui était ancien ingénieur chez Enedis et il me dit, ne t'inquiète pas, Enedis te doit le raccordement. Ils doivent raccorder tous les appartements, chaque citoyen, chaque personne qui demande un raccordement, c'est une obligation de raccorder. Donc, tu auras ton raccordement. Je ne sais pas quand. Ça peut être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, mais voilà, tu l'auras. Ne t'inquiète pas, ce sont les délais qui sont longs. Et effectivement, ça s'est passé comme tel. J'ai eu mon raccordement, mais très tard, très tard. Donc, tu vois, déjà aussi, ça aussi, c'est ce que je conseille aux gens, de prendre un différé de crédit très long pour pallier à tous ces soucis, de délai, de délai, tout ça, vrai. Et sur les autres projets, donc là, on est encore, peut-être on est en 2013, finalement, 2013-2014. Alors justement, voilà. Donc, 2013, décembre 2013, je trouve cette maison à diviser. Je signe en janvier, tu vois, le compromis. On signe tout dans la foulée au 1er janvier. Je crois que c'était même le 1er janvier, un jour férié qu'on a fait ça. Et les travaux commencent dans la foulée. Enfin voilà, je vais voir les banques. Mais écoute, avec le cash que j'ai apporté, j'avais encore mon salaire. Donc, j'ai emprunté le max que je pouvais emprunter avec mon salaire également. J'ai profité de mon CDI pour aller chercher du crédit. Donc, j'ai cumulé la trésor plus l'emprunt maximum que je pouvais avoir. Et j'ai démarché une banque. Ça a suffi. Je n'ai pas eu besoin de monter un projet de dingue. C'était sur un bout de papier. La banque ne prenait aucun risque en me prêtant. Donc, elle m'a prêté. Donc, tu vois, quand les gens vont voir les banquiers et sont surpris ou ravis d'avoir leur financement, c'est tout simplement que la banque ne prend pas de risque. Eux, ils en prennent peut-être, mais la banque n'en prend pas. Oui, bien sûr. 160 000 sur un projet à 410, tu ne couvrais quand même pas non plus tout le foncier avec ton apport. Mais c'est un apport très conséquent quand même. Donc, c'est clair que du point de vue de la banque, ils sont plus rassurés. Oui, parce que j'avais quand même monté sur une page mon plan de financement, mais ce n'est pas compliqué. Combien tu empruntes ? Combien ça va te rapporter ? Tes charges ? Il ne faut pas avoir fait 5 tiers pour monter un dossier. Et puis, c'est du bon sens. Tu vois tes chiffres, entrées, sorties, charges, fiscalité optimisée avec les travaux. Ça, on en reparlera. C'est surtout l'optimisation fiscale qu'il faut vérifier quand ce sont ces projets. Et voilà. Donc, la banque m'a prêté sans aucun problème. Oui, oui. Sans aucun problème. Ok. Est-ce que tu peux peut-être énumérer les projets qui ont suivi après celui-ci jusqu'à aujourd'hui et s'il y a eu des choses particulières sur ces projets-là en fait ? Alors, en 2014, comme je t'expliquais, j'ai commencé toute seule. Je rencontre Erwan en Bretagne et je lui parle de mon projet. Il vient sur le chantier. Il vient même souvent avec moi voir le chantier parce que ça l'intéresse. Et il suit donc ce premier projet de création d'immeubles. Il suit jusqu'à la mise en location qui commence en 2015 puisque le chantier a duré un an. Première mise en location, ça se passe hyper bien. Il voit les loyers qui tombent, le crédit qui est remboursé régulièrement sans aucun souci de gestion locative. C'est magique, autant pour moi que pour lui, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est impressionnant de se dire que l'argent travaille pour toi, tu es chez toi et tu vois ton compte bancaire se remplir de loyers alors que tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour ça, tu as juste mis ton projet en place. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle quand même. On se demande jusqu'où on peut aller comme ça. C'est tellement facile. Erwan décide de faire un projet avec moi, de faire une division de maison également. Moi, je ne voulais pas parce que le premier, ça me suffisait. Je lui dis, moi, ça va, je suis à l'équilibre. Je n'ai pas envie maintenant de me recréer. Il y a des contraintes, des soucis. Et puis, j'étais très bien comme ça. On en discute. Il arrive à me convaincre. Et on fait un premier projet ensemble sur une division de quatre appartements. Donc, un petit projet. Un petit projet en 2016. Un petit projet à 260 000 euros. Quatre appartements. Tout compris. Voilà. Tout compris. Tout compris. Et on est à 50-50 en indivision sur ce projet. Ok. Et ça aussi, au niveau des banques, l'indivision, il n'y a pas eu de problème non plus ? Alors, justement, on a consulté un courtier pour être sûr de réussir ce premier projet. Parce que je me disais, moi, ça ne va peut-être pas le faire avec une situation. Et le courtier, il n'a pas eu de difficulté non plus à nous trouver un financement puisqu'il a fait passer ça sur la résidence principale. Donc, forcément, il n'y a aucun souci d'acheter sa résidence principale. Et l'erreur, par contre, que le courtier a fait, c'est qu'il ne nous a pas mis en garde sur le risque BIC lié au décès. Donc, puisqu'on achetait en résidence principale, la banque nous finançait 100 % de crédit sur chaque tête. Et je ne sais pas si tu connais le risque lié au décès quand tu l'achètes en indivision. Non, si tu peux le rappeler. Oui, on l'a appris sur le tard. Je veux dire, on l'a appris sur le tard. Donc là, en fait, le risque BIC, c'est que si l'un des deux décède, soit Erwann, soit moi, le capital restant dû, donc ici, c'est 260 000 par tête, puisqu'il y avait 100 % sur chaque tête. Donc, le capital restant dû vient en remboursement exceptionnel dans la comptabilité BIC. Donc, tu imagines, 260 000 euros qui arrivent en revenu BIC exceptionnel, si l'un des deux décède, c'est énorme. Ah oui, en impôts, d'accord. En impôts, c'est énorme. Donc, pour réduire ce risque, on emprunte à 50-50. Donc, ça fait que si l'un des deux décède, il n'y a plus que 160 000 euros qui arrivent en revenu exceptionnel. Et pour pallier ce risque BIC, en fait, la solution, ça a été de prendre une assurance, une prévoyance d'essai. Donc, moi, j'ai pris une prévoyance d'essai pour Erwann qui va lui permettre de payer l'impôt qu'il aurait à payer si le risque BIC se déclenchait. Donc, l'impôt, c'est TMI, 130 000 euros taxés à la TMI, plus 17,2 de CSG. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, tu calcules combien d'impôts tu aurais à payer et tu mets le montant de cet impôt en prévoyance d'essai. C'est ce qu'on s'est fait mutuellement chacun. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense clairement pas. En plus de ça, il y a une charge d'impôt à couvrir avec un gars qui a peut-être le décès. C'est bien d'y avoir pensé. C'est vrai que franchement, je n'y aurais pas pensé. Je n'y ai pas pensé toute seule. C'est Laurent de Morin qui m'a dit ça. Quand il a su qu'on était en indivision, ni paxé, ni marié, en plus, ça aussi, c'était encore… Là, il m'a dit, c'est énorme. Vous avez trois risques. Le risque BIC, le risque de décès où tu n'es même pas héritière, vous n'êtes pas paxé. Donc, on a mis pas mal de choses après à plat au niveau de la succession aussi. Mais voilà, on s'est lancé et on a réparé plus tard. Comme quoi, ça montre aussi que c'est bien de se lancer et qu'après, c'est réparable. Donc, ce n'est pas comme si tu devais tout savoir sur tout avant de te lancer. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ce n'est pas grave. Au fur et à mesure qu'on avance, on met en place des stratégies. On peut revenir dessus. Et puis, on verra. Dans beaucoup de domaines, tu peux revenir sur ce que tu as mis en place. D'ailleurs, pour te dire, les 100% d'assurance crédit que nous avions chacun sur chaque tête, la banque a refusé de redescendre à 50-50, puisqu'après, on est retourné la voir quand on a appris qu'il y avait ce risque. Et la seule solution, ça a été de faire acheter le crédit par une autre banque pour redescendre à 50-50. Mais au final, on a économisé sur les... On a renégocié le crédit, donc on a économisé encore sur les mensualités. Oui, donc au final, ce n'était pas une mauvaise chose, même si ça demandait un effort en plus supplémentaire. En termes financiers, finalement, ce n'était pas une perte, c'était un gain. Et puis, l'argument que tu donnes à ta banque lorsque tu vas chercher du 50-50, justement, tu lui parles du risque BIC, tu lui prends une assurance prévoyance d'essai. Enfin voilà, donc ça compense largement le gain qu'elle n'a pas eu avec l'assurance 100% sur chaque tête. La prévoyance d'essai, c'est équivalent à peu près. Oui, en termes de PNB pour la banque, c'était bien pour elle aussi. Et ce projet-là aussi se déroule très bien ? Alors, celui-là, il a été laborieux. On n'a pas pris le même artisan que pour la première fois. Je n'ai pas voulu faire travailler l'entrepreneur parce qu'en fait, il venait de Paris. Et voilà, tu vois, on se fait des films sur la vie des gens et je n'osais pas lui redemander de venir travailler pour moi et de quitter sa famille. Donc, je ne l'ai pas osé, je ne l'ai pas contacté, je n'ai rien dit. Et c'est l'agent immobilier qui m'a trouvé le premier bien, qui s'est proposé pour nous faire la division. Il se formait depuis deux ans. Il s'est formé en électricien au Greta, je ne sais plus comment, mais en tout cas, il s'est formé. Il a monté une structure où il avait rénové deux, trois maisons pendant deux ans, qu'il nous a fait visiter. Donc, super boulot, propre, rien à dire. Par contre, une division de maison, ce n'est pas une rénovation de maison. Donc, il n'a pas du tout géré sa comptabilité et il s'est retrouvé au bout de trois mois à ne plus pouvoir faire le chantier parce qu'il n'avait plus d'argent. Donc, tout ce qu'on lui donnait, je ne sais pas comment il dépensait, mais souci de trésorerie. Ah, donc l'obligation au milieu du chantier de trouver un autre artisan. Presque. Il nous demandait de solder le chantier alors qu'il avait créé deux appartements sur quatre. Alors, beaucoup de pression également, tu vois, pour Erwan et moi, très, très dur. Premier projet en commun, oulala, ça a été tendu. J'ai contacté au hasard, j'ai pris un maître d'œuvre au hasard sur Internet en cherchant sur Google. Je lui ai parlé de ma problématique et il m'a dit qu'il voulait bien s'ajouter sur le projet. Donc, il nous a pris 50 % de sa commission de base. Il nous a demandé 5 000 euros. Il y avait à peu près 100 000 euros de travaux prévus. Il nous a pris 5 000 euros pour suivre le chantier, pour nous aider à nous dépatouiller avec l'artisan. Il a servi d'intermédiaire et de médiateur, au final. Et le chantier a avancé. Grâce à lui, on a réussi à… Donc là, ce maître d'œuvre faisait travailler notre artisan sur ses chantiers à lui pour lui faire gagner un peu plus d'argent. Il revenait sur notre chantier. Enfin voilà, c'était la solution qu'on avait trouvée. D'accord. Et le chantier a été… C'est terminé… Voilà. Un an après. Ça a mis un an aussi, celui-là. D'accord. C'est terminé par un constat d'huissier. Ah ! Donc oui, c'est que… Ouais, c'est ça. C'est que le maître d'œuvre a réussi à venir faire travailler cet artisan tant qu'il a pu. Mais à un moment donné, voilà, abandon le chantier. L'artisan ne venait plus travailler. Le maître d'œuvre le cherchait. Il me contactait pour savoir où il était. Je lui dis, mais c'est pas… Enfin, je ne le gère pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, on était vraiment embêtés. Autant le maître d'œuvre que moi. On s'est… Bah ouais, le chantier en stand-by. Le chantier en stand-by. Donc, je prends la décision d'appeler un huissier. Ça n'a pas plu au maître d'œuvre. Mais nous, on avait une date limite de mise en location pour le mois de septembre. On était en juillet. Et il restait encore des appartements… Enfin, des appartements à finir. Les parties communes qui n'étaient pas encore finies. C'était… Voilà. Il restait deux mois pour tout boucler. Donc, j'ai préféré prendre moi-même la décision de dire au revoir au maître d'œuvre et à l'artisan. Donc, j'ai trouvé quelqu'un pour finir le chantier. Waouh ! Donc, du coup, tu as eu trois équipes sur ce projet-là, quoi ? Ouais. Oh, d'accord. Et ce chantier, malgré la présence du maître d'œuvre, dès la première mise en location, le premier hiver, on a eu des soucis de moisissures dans un appartement parce qu'il avait oublié de mettre une VMC dans l'appartement. Et tu vois comme… Mais voilà… Erreur réparable. Enfin, voilà. C'est pas… Mais avec un maître d'œuvre sur le chantier, tu es surpris qu'il y ait eu des erreurs de cette taille. C'est quand même… C'est énorme. Ouais, c'est assez basique. Ouais, les VMC, c'est pas… Voilà, c'est quelque chose que tu mets partout dans les salles de bain, dans les pièces de vie. Donc, heureusement, Erreur, il est bricoleur. Donc, il a réparé les soucis. Mais voilà. Voilà, pour ce premier immeuble, ça a été très difficile quand même pour tous les deux. Ouais, ouais, j'imagine. Au final, le projet vous a coûté… Les 270 000 euros, c'est incluant du coup tous les travaux supplémentaires ? Les 5 000 euros, il a pris pour nous les 5 000 euros de… Du deuxième entrepreneur. Le maître d'œuvre. Ouais, le maître d'œuvre. Ah non, le deuxième, on l'a pas… Non, non. On a déduit. Donc, l'huissier, quand il vient faire son constat, il prend le devis initial, il regarde les travaux effectués, il pointe les travaux avec un pourcentage. Par exemple, si la peinture des communs a été faite dans les deux tiers, il va facturer… Enfin, sur le devis, il va nous facturer que deux tiers du poste. Et donc, il nous a déduit du devis tout ce qui n'était pas réalisé par l'artisan. On a donc soldé les comptes avec le premier artisan. Et on a terminé le chantier avec la trésorerie, enfin avec, on va dire, le budget travaux qui nous restait. Donc, on n'a pas du tout… Enfin voilà, il n'y a pas eu de souci plus que ça. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ok. Et donc, au final, ce projet a pris plus de temps de prévus, mais il restait quand même bien rentable au final ? Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, le chantier devait durer six mois, il a duré un an. Donc, on a perdu évidemment des loyers. On avait prévu un différé de travaux de deux ans. Donc, il n'y a pas eu de souci non plus au niveau de notre trésorerie. Et les loyers, enfin voilà, là, il doit être… On arrive à plus de 9,5 de renta brut. On n'arrête pas d'augmenter les loyers. Donc, non, non, c'est un projet rentable. Il n'est pas aussi rentable que mon premier, mais c'est correct. Non, c'est très bien. D'accord, d'accord. Et les projets successifs qui ont suivi après, en fait, ils ont été mieux menés, enfin, plus calmes ? Eh oui, on apprend de ses erreurs. Alors, j'ai rappelé mon premier artisan, je le rappelle, et puis je lui demande à tout hasard, est-ce que ça te tenterait de revenir travailler pour moi à Brest ? Voilà, j'ai encore un projet de division. Et contre toute attente, il était ravi. Mais si, tu n'imagines même pas, passionné par ce genre de projet, ravi de venir travailler en province, de travailler pour nous. Bon, ben voilà, c'est une belle surprise. Donc, il est venu sur notre deuxième projet en commun, qu'on a fait en 2018. Et là, ce projet, c'était une maison de 140 mètres carrés divisée en 5. Budget total à 315 000. D'accord. Ensuite, en 2019, on réalise la dernière division qu'on a réalisée, là, qui s'est terminée cet été. C'est une division d'une maison de 190 mètres carrés, donc environ 200 mètres carrés habitables, pour 7 appartements. Et là, projet à 500 000, par contre. Parce que les prix de l'immobilier ont grimpé dans cette ville. Ce qui est favorable pour nous, puisque du coup, on sait qu'on aura une belle plus-value à la revente sur nos 4 immeubles. C'est une belle surprise à ce niveau-là aussi. Ouais, ouais, super. Du coup, si on fait un peu le bilan de tout le patrimoine actuellement qui a été constitué, en termes peut-être de patrimoine brut, et puis peut-être, je ne sais pas si tu raisonnées en cash flow ou en loyer, qui est dégagé de ces biens-là. Donc, le montant total, après, chacun pourra se faire peut-être ses calculs, mais on arrive en moyenne à 250 euros de cash flow net d'impôts et net de charges pour 100 000 euros d'emprunt. Alors, pour te dire, par exemple, mon premier, on a déjà parlé, le deuxième projet qu'on a fait ensemble et mon deuxième projet de division, on est à 700 euros de cash flow par mois. C'est un projet qui rapporte 2 040 euros de loyer hors charge par mois. 260 000 pour 2 040 de loyer. D'accord. Par exemple. Ouais, parce que le premier, je crois, tout premier, tu disais en fait que l'idée, c'était de remplacer ton salaire qui était, tu disais, autour de 1 06 net. Donc, c'était ce que ça a dégagé en cash flow ou c'était plutôt en loyer, en fait ? Non, en plus, là, je suis à plus de 1 900 parce que je n'arrête pas d'augmenter mes loyers. J'ai aussi un panneau pub sur le terrain. Le contrat a été renouvelé et là, il va être doublé. Mon loyer annuel va être doublé. Donc, en fait, là, je ne sais même pas combien, mais je suis plus, voilà, vers 1 900, quoi. 1 900 net de charge d'un. Ouais, d'accord. Pour celui-là, pour mon premier. Mais bon, j'ai mis de l'apport, donc c'est… Oui, c'est normal. Oui, oui, d'accord. J'ai mis de l'apport pour bouser. Enfin, c'est bouser par rapport… Voilà, je peux te dire, j'ai emprunté 245 000 euros pour… Et ça me rapporte 1 900. Donc, c'est une renta de dingue. Ouais, ouais. Je ne vais pas dire que c'est une renta de dingue en location à l'année, mais j'ai mis de l'apport. Oui, oui, oui. Ça booste la renta de folie, quoi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, ma trésorerie travaille à environ 10 % brut par an. Et je ne voyais pas où… En fait, tu vois, quand j'ai… C'est ça, je me disais où je vais amener ma trésorerie pour qu'elle me rapporte. Livret A, assurance vie… Bah non, je l'injecte dans mes projets immobiliers. Ouais. Non, mais c'est tout à fait… Ouais, ça a du sens, carrément. Carrément, c'est bien. Et puis, c'est quelque chose sur lequel tu as du contrôle, c'est quelque chose sur lequel tu peux évoluer effectivement à la hausse parce qu'en augmentant les loyers si tu as besoin. Donc, c'est mieux que quelque chose… En effet, un produit bancaire un peu opaque dont tu ne saurais pas trop ce qui s'y passe, quoi. Ok. Et puis là, tu gagnes non seulement… Voilà, tu gagnes en trésorerie, donc le cashflow, mais tu gagnes aussi en plus-value puisque là, c'est comme c'est une ville, une grande ville de Bretagne. Donc, on peut jouer sur les deux tableaux. On peut et gagner du cashflow en location à l'année et gagner à la revente. Là, il est bien. Et immédiatement après division, déjà, tu gagnes en plus-value. Ouais, ouais. Alors, le deuxième projet qu'on a fait ensemble, alors à Nord-ID, on est à 315 000 de projet pour 2 455 de loyer. Ça nous fait, là, environ 800 euros de cashflow à se partager, net d'impôt et net de charge. Et sur le dernier projet, moins rentable, puisqu'on l'a eu plus cher. Bon, on est quand même à 8,8 % brut de renta. Donc là, on est à 500 000 euros de projet pour 3 650 de loyer hors charge. Et là, on est à 1170 de cashflow à se partager. Donc, on va dire, on est à 1300 chacun de cashflow. Voilà, on se partage le cashflow, on se partage. Ça reste sur les comptes, parce que moi, je n'en ai pas besoin. Je me contente de mon premier projet pour vivre et je n'utilise pas le reste. D'accord. Oui, en plus de ce projet à 1 900, en gros, vous avez 2006, on va dire. 1300 pour ce projet. 1300 à chacun, d'accord. Ce qui est largement de quoi vivre. Et puis, en plus de... En province, tu vois, puis moi, je n'ai pas beaucoup de... Après, chacun, ça dépend des besoins, des envies. À un moment donné, il y a un âge où on a acheté tout ce qu'on voulait déjà, tu vois. Oui. Moi, j'ai moins de besoins que quand j'étais jeune, en tout cas, à part les voyages, les besoins de voyages ou de... Voilà, des gros projets, mais au quotidien, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Oui. Non, non, très beau parcours et félicitations à vous deux pour tout ça. Merci beaucoup. Et en attendant ça, on voit que finalement, ça n'a pas été dépourvu d'obstacles, mais que vous y êtes arrivés avec la force de détermination. Et donc, bravo pour ça. Alors, du coup, il y a une expertise que vous avez développée sur ce coup-là. C'est la division de maisons. et je voulais du coup profiter un peu de cette expertise pour pouvoir voir avec toi, balayer peut-être, déjà en termes de stratégie, quels sont les critères, si tu pouvais conseiller, quels sont les critères à repérer pour mettre toutes les chances de côté que le projet soit rentable et peut-être les erreurs aussi à ne pas commettre sur ce type de projet. Vaste question. Alors, oui, c'est vrai. Tout d'abord, quelqu'un qui veut se lancer dans une division de maisons, la première chose, et oui, c'est essentiel, c'est non négociable, je le dis à tout le monde, c'est de lire le PLU, donc le plan local d'urbanisme de sa ville. Première chose à lire pour connaître les obligations de la ville en matière de place de stationnement, d'espace vert, et puis il y a aussi, voilà, parfois, enfin, local à vélo. Mais local à vélo, ça peut être dans un garage, donc c'est une surface qui n'est pas forcément extérieure. Mais par contre, l'espace vert et les places de parking, il faut les avoir. Donc, il y a des... Enfin, les places de parking, je connaissais, mais espaces verts, non. Ça veut dire espaces verts, il faut un minimum de mètres carrés autour de la maison, c'est ça typiquement la demande ? Oui, c'est ça, et tout bouge. Alors, quand j'ai commencé dans la ville où j'investis, c'était 10%, et là, on est à 20% d'espaces verts exigés. Maintenant, ça peut être des toits végétalisés, enfin, il y a différents... Voilà, si on n'a pas la surface au sol, on peut la faire en hauteur, mais voilà, ce sont des coûts supplémentaires. Et il vaut mieux l'éviter, quand même. Il vaut mieux avoir tout sur le terrain. Les trois éléments essentiels, en tout cas, ou les deux premiers, c'est PLU, et puis vérifier, voilà, il faut trouver des maisons avec du terrain, forcément. Donc, on n'achète que des maisons, là où on investit, en tout cas, ça dépend après des villes de chacun, mais nous, c'est terrain plus maison obligatoire. D'accord, ouais, ouais. Il faut déjà que ça soit là, est-ce que le fait de rajouter du bâti, est-ce que ça pose des problématiques supplémentaires ? Ça ne vaut pas le coup, selon toi ? Ah oui, oui, parce que justement, alors, tu vois, moi, par exemple, sur mon premier projet, j'ai de la réserve foncière. Donc, je peux construire un petit collectif sur trois niveaux. J'ai la place pour les faire. On a déjà déposé une division parcellaire pour ce projet. Et parce qu'en fait, si tu veux, comme je ne trouvais plus de maisons à diviser, je me suis dit, voilà, tant que je trouve des vieilles maisons à diviser, on y va. Mais si je ne trouve plus de maisons, c'est quelqu'un en trouver plus de maisons, je me dis, il me reste un plan B, c'est de construire mon petit collectif sur mon terrain. Et écoute, les devis étaient, ça explosait vraiment le budget et les projets, ce n'était pas possible. La construction d'un petit collectif, c'est beaucoup plus cher que de diviser une maison. Sans compter que tu as une TVA de travaux qui est à 20%, tu n'as pas le 5,5 et le 10, ce n'est pas négligeable. Donc non, le 9 coûte beaucoup plus cher. D'accord. Donc oui, il faut mieux éviter. C'est possible, mais il faut éviter. Il faut éviter de reconstruire quelque chose. Il vaut mieux acheter une maison avec beaucoup, beaucoup de travaux, donc une maison en très mauvais état parce que plus il y aura de travaux, plus on pourra négocier le prix d'achat. Et vu que quand on divise, on pète tout et on repart sur du neuf, plus elle est, on va dire, plus elle est pourrie entre guillemets et plus c'est intéressant pour nous puisqu'on peut l'acheter moins cher. Oui. Il y a des trucs crédivitoires qui te disent que la structure n'est pas viable et du coup, on évite. Oui, quand tu vois des grosses fissures, là on se pose des questions, c'est surtout ça, fissures, mérule, je peux te dire qu'en fait, rien n'est impossible, tout peut être corrigé, réparé, moyennant finance. Donc, on peut tout faire. on peut acheter une maison avec de la mérule, on peut, mais là, ce n'est plus le même projet, ce sera beaucoup moins rentable si on doit tout casser pour, par exemple, pour reconstruire, s'il faut refaire un plancher, etc. Donc, on fait attention, mais on n'est jamais tombé sur ce genre de produit. À chaque fois, la toiture est saine, on n'a pas de fissures, mais voilà, on fait attention aussi quand on visite. Donc, je conseille de faire venir un spécialiste en structure. Si on a un doute sur une maison, mieux vaut quand même avoir les réponses avant de se lancer. Même si c'est un petit billet, il vaut peut-être mieux dépenser pour ne pas y aller. Je préfère moi dépenser et qu'on me dise « N'y va pas, c'est trop risqué. » Pour ne pas te retrouver plutôt que te retrouver pendant une année dans une galère qui est finale. D'accord. Est-ce qu'il y a dans la disposition aussi de… Parce que je pense dans la maison, est-ce que, par exemple, si l'escalier est au milieu, c'est compliqué de faire de la division ? Est-ce qu'il faut des trucs particuliers par rapport à ça ? En fait, tout dépend de toi et de ta cible locataire. C'est ce que je dis. C'est ce qu'en général j'explique en formation. Avant de… de choisir sa maison et sa ville, il faut d'abord choisir son type de locataire. Donc moi, je loue uniquement aux étudiants. Je me contente de créer des studios et des T2. Donc ça suppose que je dois avoir des surfaces minimums de 20 mètres carrés pour me créer un studio. Alors, j'en ai, qui font 18, 19, mais lorsque je visite, je me refuse d'aller sur un projet dans lequel je serai pertinemment en visitant les pièces que je ne pourrais pas créer au minimum une surface de 18 mètres carrés. Donc ça nous est arrivé qu'on visite des biens où l'agent Himo nous dit qu'on peut diviser la maison, on a le terrain, etc., tout est super. Et la première pièce qu'on visite, c'est une toute petite cuisine de 12 mètres carrés. Et bien là, je ne monte même pas à l'étage, tu vois. Déjà, je suis surprise et je suis déçue que l'agent Himo me propose ça parce que qu'est-ce que je peux faire avec une pièce de 12 mètres carrés au rez-de-chaussée ? Par exemple, donc tu vois, là c'est next, tu changes, enfin voilà, ce n'est pas la peine de visiter si tu sais que tu n'auras pas la surface nécessaire pour créer tes appartements. Donc l'escalier, ce n'est pas important si tu sais qu'autour de l'escalier, de droite à gauche par exemple, de chaque côté, tu pourras créer deux appartements. Oui, c'est vraiment l'espace minimum par rapport à la clientèle que tu vas avoir en termes de locataires. Oui, c'est ça, la surface habitable, tout à fait ça. Ok, après j'imagine qu'il y a aussi un autre obstacle, chose à regarder qui est par rapport à la faisabilité un peu administrative du projet, les accords de la mairie sur ce qu'on doit faire. On a parlé des obligations parking, espace vert, lequel vélo, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Comment tu évalues toi que sur le papier ça a l'air bien mais je vais avoir des problèmes avec la mairie ? Comment tu peux savoir ça ? Pour te donner un exemple, lorsque tu lis ton PLU, alors le PLU il est divisé en zonage donc nous on a ciblé, on sait dans quel type de locataire on veut avoir donc on va cibler dans la ville l'endroit où on veut louer. Moi par exemple je sais que je veux que tous mes étudiants puissent aller à la fac à pied donc je ne veux pas être à plus de 10 minutes à pied des universités, des grandes écoles ou des endroits en tout cas d'études. Donc déjà ça c'est un premier critère. on a donc délimité un zonage dans la ville et on ne regarde le PLU que dans cette zone-là. On ne va pas perdre du temps à étudier le PLU de toute la ville par exemple. Ensuite lorsqu'on cherche un bien et bien c'est beaucoup plus facile de visiter les biens uniquement là où tu cherches et là où tu veux. on a déjà visité des biens où on savait au but du PLU qu'il nous fallait de toute façon pour tous nos projets il nous faut des places de parking donc on le sait on ne cherche que des biens avec du terrain et alors pour te dire la surface de ton terrain va t'obliger à te limiter au niveau du projet de division puisque nous on nous impose une création de places de parking par nouveau logement créé et pas par logement neuf parce que là aussi quand tu appelles la mairie et que tu poses la question on va te dire ah mais non vous ne créez pas de logement neuf donc il n'y a pas besoin de parking s'il y a une fausse interprétation du texte on ne parle pas de logement neuf on parle de logement créé attention la nuance elle est quand même enfin c'est pas évident pour tout le monde mais on peut créer en rénovant et c'est pas du neuf donc on a déjà monté un projet donc le alors même si on sait qu'on respecte le PLU on fait quand même une déclaration préalable de travaux qu'on dépose à la mairie on veut quand même que la mairie nous donne l'autorisation officielle de diviser alors je vais t'expliquer pourquoi parce qu'on est déjà tombé sur un projet où la mairie nous a refusé le projet alors qu'on avait les places de parking c'est la voirie qui n'était pas satisfaite de la sortie des voitures où là il y avait un passage piéton dans le quartier qui n'était pas très loin et donc la voirie a refusé ce projet parce que c'était dangereux pour les autres habitants du quartier à cause de la sortie de voiture on a laissé tomber le projet et pourtant on respectait le PLU on pensait on le respectait on respectait le PLU mais la voirie a eu un autre regard d'accord donc c'est le fait d'avoir déposé la déclaration préalable qui t'a permis de savoir qu'il y avait un refus ouais c'est clair oui parce que c'est ça aussi j'en avais parlé un petit peu dans un épisode quand on avait parlé d'urbanisme c'est ça aussi que je trouve intéressant c'est qu'il y a de l'humain derrière il y a du jugement en fait et le fait de se porter sur un document technique n'est pas suffisant étant donné que derrière il peut y avoir juste un refus et je crois que j'avais même entendu alors c'est peut-être anecdotique mais parler de maire tout simplement qui ne souhaitait pas pour des raisons purement personnelles qu'un projet se fasse et le projet ne se fait pas alors que tout est dans les normes bah écoute pour la petite histoire ce projet il a été réalisé par une tierce personne genre quasiment le même que nous tu imagines le choc on passe devant le bien on voit le panneau d'affichage parce qu'il faut afficher enfin voilà il faut afficher pour annoncer aux gens en tout cas qu'il y a un projet avec le numéro de DP donc tu mets ça devant ta maison donc on est passé devant on est retourné à la mairie pour lire le projet de cette personne et cette personne avait tout simplement on va dire falsifié menti sur ses plans donc la maison avait une échelle différente de l'échelle du terrain donc il y avait forcément de la place pour les parties mais c'était une maison une maison de poupées dessinée sur un terrain immense et le projet est passé pour cette personne à la mairie incroyable alors en consultant le dossier incroyable donc la nana de la mairie nous dit mais si vous voulez elle nous dit c'est pas possible elle nous dit c'est pas possible qu'il y ait eu un face droit ou quoi que ce soit parce qu'elle me dit ça aurait été écrit il n'y a pas de tampon de face droit c'est un commentaire donc elle nous a sa commentaire elle nous dit si vous voulez porter plainte ben c'est voilà si vous voulez on peut on peut revoir ce dossier mais c'est à vous c'est à vous de nous demander de le faire alors je lui dis on vient de vous mettre le doigt sur un souci là enfin sur une déclaration qui n'est pas conforme enfin qui ne respecte pas l'échelle et elle nous dit bref mais nous on ne fait rien tant qu'il n'y a pas de plainte du voisinage donc la mairie ne fera jamais rien toute seule voilà l'information en tout cas même si elle sait que ça a été divisé officieusement etc ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps c'est incroyable c'est vrai que ça incite plutôt ça n'incite pas vraiment à être réglo on se dit dans ce cas là ben non tu te dis nous on fait tout on est dans les clous on se prend la ben ouais on se donne du mal à trouver des biens pour faire correctement les choses et à côté de ça mais malgré ça on continue on reste droit dans nos bottes et moi je ne veux pas prendre de risques je veux dormir tranquille ça c'est des risques que je ne prendrais pas de faire dans l'illégal ouais ouais bien sûr mais certains pensent écoute chacun chacun sa vie chacun ses choix moi après ouais avec les conséquences on n'impose rien à personne c'est ça ok et alors ça c'est au niveau administratif avec la mairie et les autres dépôts impératifs de l'ADP même si on sait qu'on est dans les clous et pour une autre chose aussi et ça c'est le notaire qui nous l'avait dit et c'est vrai que c'était pertinent si jamais le PLU parce que le PLU change ce n'est pas quelque chose qui est figé donc le maire peut décider enfin voilà s'il y a des projets de ville de redynamiser un quartier ils vont autoriser de diviser sans place de parking ou bien s'il n'y a pas ou s'ils veulent redynamiser un autre quartier ils vont peut-être nous nous demander plus de places de parking que prévu pour rendre difficile les divisions par exemple et bien le PLU si le PLU venait à changer et qu'on nous demande deux places de parking par studio et qu'on n'a pas de DP sur l'année de création de cet immeuble comment tu prouveras que tu étais dans les clous à l'année N plus 1 alors que tu as acheté à l'année N tu as divisé en N et N plus 5 ça change si quelqu'un un voisin vient voir qu'il n'y a pas les places de parking demandées par le PLU tu fais quoi ? Oui 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 d'accord oui mais tu t'en sors c'est ça tu vois c'est que tu ne peux pas prouver que tu étais dans les clous donc moi je me dis comme ça voilà on est dans les clous le jour où on vendra on peut prouver que la division était autorisée par la mairie ouais ouais non c'est vrai tu figes en fait la décision par rapport au cadre du PLU au moment où tu l'as demandé donc après ce qui se passe après ça n'apporte plus ah c'est intéressant ok ok et alors tu parlais des prestataires aussi j'imagine c'est un gros c'est aussi une grosse partie du boulot les réseaux électricité eau etc comment tu gères cette partie là ? alors quand tu dis ce qu'il y a à respecter au niveau au niveau de la mairie c'est être en conformité avec le code de l'urbanisme et donc avec le PLU ça c'est une chose mais il faut être aussi en conformité parce que tu vas faire de la location de la location c'est pas à la rigueur tu divises ta maison tu fais des appartements pour toi parce que tu veux que ton fils ait son appartement privatisé avec sa chambre etc sa salle de bain sa cuisine pourquoi pas et dans ce cas tu fais t'as rien demandé à personne tu crées pas un logement tu crées un appartement mais pas dans l'optique de le vendre ou dans l'optique de découper ta maison ou de le mettre en location tu fais ce que tu veux chez toi tu peux créer un appartement enfin tu vois c'est juste pour toi par contre là comme on fait du locatif il faut qu'on respecte le PLU il faut aussi qu'on mette un compteur individuel par appartement et ça c'est ça c'est demandé dans le PLU dans l'ADP on te demande la puissance que tu veux pour ta division et donc là c'est encore une autre contrainte au niveau des compteurs d'électricité tu vois et donc le prestataire c'est Enedis il faut faire une demande de raccordement à Enedis à priori il n'y a pas de raison qu'Enedis te refuse cette étape là il peut créer autant de compteurs que tu veux c'est ça il n'y a aucune limite ils sont obligés de te raccorder ils ne peuvent pas laisser les gens sans électricité ça c'est pas un souci par contre alors voilà sur mon premier projet Enedis refusait de passer en souterrain parce que c'était prévu à la base en souterrain dans mon devis il devait casser la route pour passer les câbles en souterrain or la voirie a refusé qu'ils passent les câbles en souterrain donc si la voirie a refusé c'est que Enedis a dû contacter la mairie la voirie pour leur dire qu'ils allaient faire des travaux des travaux de raccordement pour un petit collectif qui allait se créer tu vois où je veux en venir si j'avais pas informé si j'avais pas de DP bah là la mairie était informée de ma division officieuse ouais donc c'est là c'est là aussi enfin tu vois et ça c'était en 2000 en 2014 c'est vieux ouais donc c'est tout ça mis bout à bout toutes nos expériences faut que faut pas croire qu'on va se puiser le système quoi enfin Enedis contacte la mairie s'ils ont besoin de casser la route donc pas de chance pour celui qui passe en souterrain bon par contre si c'est prévu en aérien y'a pas de soucis mais là donc là j'ai dû passer en aérien et pas en souterrain parce que la mairie ne voulait pas casser la voie la route ouais d'où mon délai rallongé je sais j'ai perdu 3-4 mois à cause de ça D'accord sur les réseaux eau il y a des problématiques aussi que tu as vues ? Non pour l'eau non c'est aucun souci Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses importantes à considérer dans la vie d'un projet comme ça qu'on a peut-être pas mentionné ? Alors donc on a parlé du PLU du compteur individuel et en tout dernier en tout dernier lieu vraiment c'est les 3 choses hyper importantes après voilà il y a aussi le raccordement orange puisqu'il faut faire venir une ligne téléphonique il peut y avoir le raccordement fibre ben voilà tout ça c'est pas ça qui est essentiel et puis ça se fait avec l'art ça se discute avec l'artisan et c'est pas des démarches très lourdes et les délais ne sont pas non plus très lourds par contre alors le PLU la déclaration de travaux la demande de raccordement à Enedis et ensuite en tout dernier ce sera la déclaration des logements aux apports fonciers parce qu'il faut que tu déclare tes appartements ça va déclencher une augmentation de ta taxe foncière et ça va déclencher une taxe d'habitation par appartement donc il faut être en règle avec l'urbanisme avec le code on va dire tout ce qui concerne l'obligation d'avoir un compteur individuel parce qu'il y a trois textes qui t'obligent à faire ça et ensuite la déclaration H2 donc ok avec la mairie avec Enedis avec les règles du code de l'énergie et avec le foncier trois grosses choses qui permettent d'avoir une division officielle d'accord avec le foncier c'est l'administration fiscale typique c'est ça impôt foncier ouais d'accord mais d'ailleurs quand tu fais une déclaration quand tu envoies soit ton PC soit ta DP à la mairie parce que ça peut être un PC permis de construire c'est ça permis de construire on n'a pas eu besoin de permis de construire jusqu'à présent et bien lorsque tu fais tes démarches à la mairie eux ils envoient directement ton projet aux impôts fonciers pour déclencher les fameux CERFA H2 on appelle ça les H2 pour déclarer les appartements donc moi en fait je suis contactée à chaque projet c'est les impôts fonciers qui me contactent en me demandant de déclarer mes appartements par contre alors tu vas tu vas comprendre quelqu'un qui ne fait pas de déclaration préalable de travaux les impôts fonciers ne sont pas informés qu'il y a des documents à leur envoyer pour déclarer la fin de chantier les appartements donc au final tu peux toi-même déclarer tes appartements aux fonciers pour être en règle avec la taxe foncière et avec justement le déclaratif à ce niveau-là mais tu peux ne pas être en règle avec le code de l'urbanisme et avec le PLU parce que eux par contre ne vont pas contacter la mairie pour savoir s'il y avait une DP de déposé pour l'instant ça ne va que dans un sens et pas dans l'autre jusqu'au jour où parce que voilà d'accord ok en effet c'est bien de systématiquement de soumettre une DP et d'être toujours en règle et de notifier tout le monde sur un projet comme ça dans quel délai il faut prévoir pour réaliser du début à la fin de la recherche du bien à la mise en location et quelles sont peut-être dans les étapes dans les grandes lignes les choses à faire alors déjà les délais déjà tu as la DP qui prend un mois d'instruction et le PC le permis de construire c'est deux mois donc tu as déjà ce délai là et qui est prolongé si jamais tu vois que si tu déposes la DP et qu'il manquait un élément la mairie te revoit ton dossier te demande de le retourner compléter et tu repars pour un mois et tu peux repartir comme ça pendant un mois plus un mois plus un mois donc il faut vraiment déjà bien faire correctement ta déclaration préalable il ne faut pas qu'il te caisse banquante il faut que ça aille vite donc à moins d'instruction nous on a la réponse rapide souvent c'est au bout de 15 jours on sait que c'est validé ou pas à écrire impérativement dans le compromis condition suspensive d'accord de la déclaration préalable purgée de tout recours important ensuite tu as le PLU à lire l'ADP ton compromis direct c'est Enedis puisque là les délais sont hyper longs c'est le plus long tu as 16 semaines de délai à partir du moment où tu payes 50% de ton devis or lorsque tu vas faire ton dossier de raccordement en ligne avec Enedis ça peut prendre un mois pour que le chargé de projet vienne sur place vérifier ton projet et te donner toutes ses recommandations par exemple il va t'expliquer où lui il veut que ta colonne soit posée ou ton pied de colonne etc il ne faut surtout pas commencer les travaux sans que le chargé de projet soit là puisque c'est lui qui impose les contraintes ensuite au bout d'un mois tu as ton devis et c'est uniquement lorsque tu payes 50% de ce devis que les 16 semaines commencent à courir donc tant que tu ne payes pas ton devis alors là si tu ne sais pas qu'il faut payer ton devis tout de suite tu peux partir pour 6-7 mois tu vois Ah oui Enedis c'est vraiment la clé c'est l'acteur c'est la clé c'est l'acteur qu'il faut choyer qu'il faut instruire très rapidement et suivre avec une autre Ah c'est clair c'est clair Ok ok Super intéressant de plonger un peu dans des projets comme ça qui ne sont pas forcément des projets de monsieur de madame tout le monde sur du locatif typiquement c'est plutôt des choses marchandes bien donc c'est cool et puis c'est vrai qu'il y a une sorte quand même d'engouement de division parce qu'effectivement en termes de rentabilité c'est important mais pas forcément des divisions de manière légale comme tu le comme tu le mentionnes donc c'est bien de savoir comment ça peut être fait de cette manière là Ok on a mentionné on arrive un petit peu sur la fin enfin moi le dernier un petit peu thème que je voulais voir avec toi parce que tu l'as un petit peu mentionné quand tu parlais donc du régime d'acheter en indivision 50-50 et puis quand on parlait notamment du cash flow net d'impôts c'était sur l'aspect fiscalité je voulais savoir comment tu avais organisé les choses de cette façon sur ce domaine là pour réduire ton assiette fiscale en fait au maximum comment vous avez fait de votre côté Alors déjà il faut avoir en tête que les travaux sont nos amis les gros travaux sont nos amis et plus il y a de travaux plus on est content donc déjà tu achètes une maison beaucoup moins chère que le prix d'acquisition tu achètes un immeuble clé en main construit tu vas payer des frais de notaire sur l'immeuble entier nous on ne paye les frais de notaire que sur la maison et pas sur les travaux déjà donc déjà c'était juste pour te dire qu'on économise sur ça et ensuite il y a leur bloc travaux nous on est en fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux mais en fait c'est la fiscalité du loueur en meublé LMNP et LMP on est en nom propre cette fiscalité en tout cas pour moi moi me convient elle convient à Erwan elle est hyper avantageuse car on peut déduire tous les travaux quels qu'ils soient on peut déduire tous les travaux de nos recettes alors par contre ils ne sont pas déductibles en charge comme les revenus fonciers comme pour les revenus fonciers c'est de la charge immédiatement déductible genre il y a 100 000 euros de travaux on déduit 100 000 non là c'est pas comme ça que ça se passe puisqu'on doit amortir les travaux ce sont des travaux de création d'appartements qui augmentent la valeur du bien donc tous les travaux qui viennent augmenter la valeur du bien passent en immobilisation donc on optimise déjà en passant voilà donc on déduit de nos recettes de nos recettes locatives on déduit des dotations aux amortissements liées aux travaux et c'est énorme le montant il est énorme puisqu'en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est le schéma le schéma on va dire la durée des immobilisations par nature par poste et les travaux de rénovation nous ce sont que des travaux de seconde oeuvre et tout est là en fait toutes les explications et l'optimisation elles se passent à ce niveau là c'est qu'on on amortit nos travaux sur une moyenne de 15 ans d'accord donc la dotation aux amortissements elle est énorme parce que 15 ans c'est assez court finalement donc c'est pas de pas 30 ans sinon c'est 30 ans ouais c'est ça ça marche et donc on optimise la fiscalité en déduisant des gros montants de dotation des amortissements ensuite et bien on a aussi joué avec les règles de comptabilité et les règles fiscales alors la règle comptable qu'il faut avoir en tête aussi c'est que lorsqu'on achète un bien et qu'on fait de la location meublée au régime des BIC on peut passer les frais d'agence et les frais de notaire soit en charge soit en amortissement ou en immobilisation en fait on commence à amortir que quand on commence à louer donc on est en immobilisation on ne pourra commencer à amortir que lorsqu'on aura commencé à rentrer le premier locataire c'est la mise en location et c'est l'exploitation réelle du bien et donc ce choix-là c'est à chacun de le faire et c'est à faire en fonction de son chiffre d'affaires en fonction des futurs projets à venir en fonction des charges courantes de l'année donc c'est vraiment des calculs que chacun doit faire on ne peut pas conseiller à quelqu'un de passer soit en charge soit en immobilisation sans avoir tous les chiffres l'objectif de la personne est-ce qu'elle doit continuer à investir est-ce qu'elle risque de passer à l'MP c'est voilà c'est toutes ces questions qu'il faut se poser au tout début au démarrage de son activité ce qui était un petit peu votre cas si je comprends bien le passage de l'MP puisque vous avez quitté votre travail tous les deux si je comprends bien donc il n'y avait plus à Eroine pas encore ah d'accord donc vous êtes encore au LMNP grâce à ça on est passé à l'MP sur la comptabilité 2020 LMP forcée d'accord ouais ah oui je précise quand même pour les personnes qui vont écouter ce podcast hyper important c'est vrai ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu quand j'accompagne les gens c'est que les agents immobiliers ne connaissent pas correct enfin ne connaissent pas la fiscalité et proposent des projets de division de maisons en fiscalité des revenus fonciers imposés à l'IER genre SCI à l'IER ou revenus fonciers via la déclaration 2044 et bien c'est interdit tous les travaux de division de maisons sont interdits en réduction des revenus fonciers parce que ce sont des travaux de construction de reconstruction c'est considéré comme construction reconstruction donc c'est net mais par contre si on veut faire de la location nue et exploiter son immeuble en nue parce qu'on peut aussi faire une division avec des grands plateaux ça dépend de la ville ça dépend de son objectif si on veut le voir des familles on peut diviser genre des plateaux de 200 mètres carrés et on fait des apparts de 200 mètres carrés si c'est des gros immeubles tout est possible mais dans ce cas il faudra faire une essaye à l'IS si on veut exploiter son immeuble en revenu foncier et déduire tous les travaux de division parce que les travaux de division seront déductibles aussi en société à l'IS ouais 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 super important effectivement si tu choisis le régime à l'IS les travaux que tu as faits ne sont pas déductibles donc gros trop dans le business plan ouais ouais c'est ça mais par contre la bonne nouvelle c'est tout ce que t'as pas pu déduire pendant l'exploitation tu pourras l'ajouter à ton prix d'achat pour baisser ta plus-value à la revente donc si tu l'as pas gagné là tu le gagneras à la sortie mais bon c'est pas le but si tu veux si tu veux du cashflow par contre tu n'en auras pas beaucoup on n'aura pas à la remettre ouais super Christelle on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode on aurait beaucoup de choses encore à discuter mais c'est vrai que le temps le temps passe assez vite je voulais te demander si tu pouvais conseiller peut-être des ressources aux gens qui nous écoutent pour aller plus loin sur ce thème là éventuellement alors moi les ressources que je recommande c'est celles que je consulte très régulièrement donc je vais tout le temps à la source c'est pas plus compliqué que ça c'est le code général des impôts service public un petit coup de fil à la deal si on a des soucis si on a des problématiques au niveau de la gestion locative ou du juridique si on a des interrogations sur des textes sur des démarches des problématiques avec des locataires des artisans enfin ils sont quand même de bons conseils moi ils m'ont souvent aidé et ils sont disponibles donc ils ont des juristes qui vous répondent donc la deal ensuite pourquoi pas consulter son notaire c'est gratuit vous pouvez le consulter de temps en temps l'expert comptable aussi si vous avez un CGA moi le mien est formateur donc je me forme toute l'année régulièrement sur la comptabilité sur et je révise parce que il y a des choses hyper intéressantes dans de nombreuses formations et sinon hors site on va dire ressources officielles et bien je conseille une seule personne c'est la seule qui m'a aidé et qui m'a vraiment bien dépatouillé depuis que j'investis c'est Laurent Demora qui est conseillant en gestion de patrimoine indépendant donc j'ai suivi une de ses formations trois ans après avoir acheté mon premier immeuble avec Erwan on a suivi sa formation sur l'investissement immobilier je la recommande je la recommande vraiment à tout le monde elle est top donc allez voir on peut aller voir ce qu'il fait c'est quelqu'un qui donne un très bon niveau et très bons conseils ouais ouais tout à fait on en avait déjà on en avait déjà reparlé donc ça confirme ce que j'avais déjà entendu et on le mettra dans les notes c'est top c'est top dans les notes de l'épisode non c'est cool et puis je crois savoir aussi que tu lances aussi enfin vous lancez aussi un programme de formation tu veux communiquer là dessus aussi ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on a donc moi j'ai créé ma page Facebook en 2018 c'était vrai uniquement dans l'objectif de partager tout ce que je faisais les connaissances expliquer plus en détail on va dire les règles comptables fiscales l'aspect juridique et puis de fil en aiguille les gens sont venus en privé me demander si je pouvais former donc j'ai créé une première formation et puis j'en ai créé une deuxième et là actuellement on forme depuis deux ans justement sur la division de maison division officielle de maison et sur la location meublée LMNP LMP niveau débutant à avancer ok c'est en présentiel et c'est en individuel donc ça nous prend ça nous prend une journée à chaque fois mais c'est très très intéressant d'avoir les personnes en face à face c'est comme un élève avec son professeur enfin c'est riche c'est vraiment riche en échange on adore ça ouais ouais c'est cool non mais c'est bien et on mettra ça aussi dans les notes et c'est vrai que j'ai noté que toi tu es plus sensible aussi au présentiel même en tant qu'élève entre guillemets vraiment vraiment ouais vraiment c'est juste enfin voilà mais en tant qu'enseignante c'est vrai que et puis on crée des liens beaucoup plus aussi au-delà de la formation on crée des liens beaucoup plus forts avec les les personnes qui viennent nous voir quand on les voit et quand on passe une journée entière avec elles ça n'a rien à voir avec quelque chose d'informel ou enfin je ne sais pas comment t'expliquer ça mais même quand j'ai du coaching au téléphone ce n'est pas non plus les mêmes liens qui se créent ou quand on fait de la visioconférence non le présentiel c'est c'est un ouais je ne sais pas comment t'expliquer moi en tout cas ça me convient mieux ça me convient mieux mais aux élèves aussi aux élèves aussi ouais ceux qui choisissent de venir en tout cas ceux qui sont aussi dans le même objectif que nous à ce niveau là et donc ça se passe en Bretagne tout ça ça se passe chez nous voilà ça se passe à Auré il faut venir c'est ça aussi c'est que les gens en fait c'est aussi ça ma démarche c'est que si la personne ne fait pas l'effort de se déplacer de venir se former et bien tant pis pour elle tant pis il faut faire l'effort il y a un effort personnel à faire pour venir apprendre c'est le premier ouais c'est le premier test en fait c'est ça est-ce que tu veux vraiment venir non bon bah tant pis c'est pas grave c'est clair ok non mais j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça et bel esprit et franchement je pense que les gens qui ont écouté l'épisode auront sûrement envie d'en savoir un peu plus et donc est-ce que tu conseillerais ou le perso est-ce qu'il y a un lien un moyen de te contacter que tu privilégies Instagram ou par mail ou quelque chose comme ça oui Instagram en message privé la page Facebook aussi et je réponds rapidement comme je ne travaille plus j'ai du temps tous les jours si j'ai un message au pire je peux mettre une semaine à répondre si vraiment je suis dans le rush de location mais voilà je suis très disponible il n'y a aucun soucis si on veut me contacter voilà bon bah super on mettra tout ça dans les notes prépare-toi à un flot une vague de demandes ah oui je voulais vous conseiller aussi je suis tombée sur un avocat fiscaliste qui s'appelle Paul Givaud je suis tombée sur son site un site riche mais c'est impressionnant les questions réponses donc c'est un ça fait quoi un an un an que je vais régulièrement lire sur des thèmes précis ce qu'il raconte et les articles qu'il écrit et on s'est formé au mois de juin dernier il a fait une formation spéciale expert LMP sur Paris une petite formation on était une quinzaine de personnes enfin je vous vois et on a encore appris énormément de choses comme quoi la fiscalité c'est sans fin si on ne se forme pas au quotidien enfin voilà les gens il faut vraiment qu'ils aient en tête que lorsqu'on commence à investir il faudra aller chercher les infos régulièrement et que ça n'arrête pas de bouger ça n'arrête pas de changer et on n'est jamais à l'abri d'un changement législatif ou fiscal ou même des règles comptables donc il faut se tenir informé ouais la formation continue quoi voilà Paul Givaud a un site internet donc les gens peuvent aller voir ça marche super merci beaucoup pour ça Christelle merci pour ton temps pour tout le partage également c'est vraiment vraiment apprécié merci à toi aussi c'était vraiment plaisant tu vois c'était une première donc je suis sortie de ma zone de confort ouais bah bravo à toi pour ça je pense que c'est pas la dernière je pense non 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 du coup je vais écouter tes podcasts aussi je vais les écouter j'en ai écouté quelques-uns qui sont très intéressants donc merci à toi pour l'inspiration bah non merci merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt au revoir salut salut voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé si c'est le cas n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu voilà merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi ciao à bientôt à bientôt